Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Urtug the Désolation où on retrouve notre petite équipe. On était prêt, on avait géré l'équipement, on allait pouvoir affronter les chasseurs de primes qui étaient juste au nord de nous. On va remonter sur la force, ils vont nous tomber dessus normalement. Normalement on devrait pas se battre dans la forterie, je pense que ça va générer un niveau à côté standard, c'est dommage, mais t'impy, on va devoir gérer. Alors à quoi ça ressemble en face ? Ils sont neufs, il y a trois boss avec des grosses haches. Ok très bien, ça va piquer parce que ceux-là ils doivent avoir mansplitters, ils vont faire assez mal je pense. Il n'y a pas de tireurs ici, il y a un arbel étrier qui est planqué derrière. Nous de notre côté, ça ressemble à quoi ? Niveau défensif c'est pas fifou. On va pouvoir défendre ici avec quelqu'un. Il faudra également deux personnes là pour défendre. Ils vont pouvoir essayer de faire le tour par là. On va peut-être te mettre, alors là et ici, ces deux-là pour essayer de tanker un peu. Toi on va te mettre ici, tu surélèveras cette case, tu monteras dessus. Ici on va essayer de baisser un peu les cases là pour qu'ils puissent pas venir. Est-ce que ce serait possible pour que je baisse cette case là d'un, mais ils pourront toujours grimper en passant par ici. Au moins ça fera plus qu'un seul point de passage. Et là il va falloir tenir. Alors je ne sais pas si Gekar pourra tenir face à ça. C'est peut-être un peu tendu. On va peut-être plutôt mettre Urtuk quand même. On a Erwan qui ne peut malheureusement pas nous rejoindre parce qu'il est blessé. Et sinon on a Strabolk qui pourrait éventuellement remplacer Gekar. Il est level 13, il est level 10. On va prendre lui pour avoir un petit peu de DPS. Allez c'est parti. Alors comme ça vous pensez que vous pouvez vous échapper aussi facilement. C'est maintenant l'heure de mourir. On aura une bonne récompense pour votre tête une fois qu'on sera de retour au sanatorium. Alors du coup on va baisser ici, on va remonter là et on va commencer à travailler. Alors un peu, on va regarder ce qu'ils ont. Il a juste Star Wars, d'accord. Bon et Mansplitter vu que c'est sa compétence de base. D'accord, très bien. On va du coup poser directement un réjuvenation ici parce qu'on va se prendre des taquets. Lui il a quoi ? Star Wars Engaging Strike et Star Wars Pushing Critical. Oh Pushing Critical. Il pousse un ennemi quand il fait un coup critique. C'est pas mal ça comme truc. Il y attaque, plus 33% de dommages. 35% de dommages mais moins 25% de stamina. Une battleur de Ned. Ok, quand il tue des gens, il gagne des points. Très bien. Et sinon on a quoi ? Sharp Head, range support, lightfoot. Ok, on a du mec lambda à part ça. Ça devrait le faire. Oui là on est bien au même niveau. Alors du coup c'est parti, on commence à les travailler un peu. Ah puis en plus ils se prennent un volcan en plein sur la tronche, c'est toujours ça de pris. Ici on sur élève. On va continuer à essayer de faire tomber le boss. Là on va jeter un piège. Hop. Et on est parti pour essayer de tenir. Urtug du coup, tu vas attendre que les gens viennent. Et ici, est-ce que ça vaudrait le coup d'avancer ? Protéger son flanc ? Non, on va plutôt protéger son arrière. J'ai pas envie qu'il puisse trop facilement se mettre dans mon dos. Donc on va attendre pour l'instant. Donc là il va se prendre le piège. On devrait pouvoir le finir assez facilement. Donc il met son Mansplitter, mais... Ah putain, il a instantanément buté notre... Ah ils avaient un javelinier, je l'avais pas vu, bordel. Il était caché. C'est pas trop grave. On va mettre du coup un lastan sur Urtug. On va mettre un damage recovery sur lui, vu que visiblement c'est lui qui est là pour taper. Bah il rejoue du coup, grâce à son boost de vitesse, c'est plutôt cool. Donc il y a le first strike malheureusement, mais... Faut qu'on le termine ce con là. Le range de support qui passe pas. Ici, on va essayer de... Faire tomber lui. Vu qu'il saigne en plus, c'est la bonne occasion. On est strong vs quelque chose, on sait pas quoi. Euh... Toi, bah du coup, ce que tu peux peut-être faire, c'est essayer de... Faire tomber ce monsieur. Et ici, ce que tu peux faire, c'est aller poser un petit piège. Il a 50% de chance. On va commencer du coup à tirer sur lui, tant pis. Alors on pourrait le one shot avec un man splitter. On va le faire. Hop, ça fera un peu moins de DPS. Alors, God damn it. Cette monstruosité, elle a annihilé avec un seul coup. On ne pourra jamais combattre ça. Nous allons tous mourir. C'était le but, d'essayer de leur faire des dégâts comme ça. Ah zut, par contre là, je pensais pas qu'il irait aussi loin, aussi vite. Alors là, il y a le volcan qui va se déclencher. Il va falloir qu'on aille tabasser ce monsieur. Ah putain, en plus on a engagé, ça c'est la tristesse par contre. Je vais pas pouvoir m'éloigner. Tu es qui toi, tu es mi-joli. Et lui, j'imagine qu'il a une stamina de fou. Ouais, il a à peine basé la moitié de sa stamina. Donc le choix va se poser de, est-ce qu'on abandonne ce front ? Est-ce qu'on va chercher les tireurs ? Hop, un de moins. Aïe. Euh, du coup, je peux pas swap malheureusement. S'il essaie de me barrer, il va essayer de me choper. Et au prochain coup, de toute façon, il faut que j'essaye de bouger. Il fait 131, ça lui a coûté cher. Il va pouvoir faire encore un coup. Ah putain, il pouvait faire toutes ses attaques. Et merde. Et ben, du coup, je vais quand même pouvoir tirer puisqu'il peut plus faire de counter ranger. Donc c'est toujours ça de pris. Ici, un piège, une attaque. 323, ça fait mal. Euh, il faut qu'on arrive à terminer. Alors ici, on a moyen de faire des critiques. Il a quoi, lui ? Void focus, reduce focus generation. Ah oui, parce qu'il a fait un man splitter. Exact. Euh... Ici, on va essayer de se shield l'un l'autre. Ce sera toujours ça de pris. Il faut qu'on essaie de faire tomber le boss, là. Il a du saignement, donc euh... Alors ici, la question qui se pose... Est-ce que lui, il a stalwart ? Ouais, donc on peut pas... Euh... Ah, mais on peut swap avec lui. Ouais, on va faire ça du coup. On va swap avec lui pour euh... Pour le... Le sauver. Hop, un deuxième coup. Et on va pouvoir profiter du rangé de support. Ça va faire toujours plaisir. Voilà, il est quasiment mort. On devrait pouvoir le terminer. Alors, on a eu Astening. On va mettre Astening sur lui. On a eu un petit Damage Recovery. Hum... Je vais peut-être plutôt lui mettre un Last End à lui. Et ici, on a déjà un 184 de régénération de point de vue. Donc pour l'instant, on va garder le Damage Recovery. Euh... Quoique non. Non, faut que je le mette sur lui. Il a terminé son Damage Recovery. On va terminer celui-là. Voilà. Comme ça, avec un peu de bol, ça va refaire encore un peu de panique. Voilà. Lui, il court partout. Ici, on récupère un peu. On va lui faire un Man Splitter des Familles pour activer son saignement en plus. Donc là, on va commencer à avoir de l'huile. C'est toujours ça de pris. Là, par contre, il a Star Wars lui. Je pourrais le repousser. Parce que ça me servira à grand-chose. Pas vraiment. On va continuer de taper. Non, lui, il va jouer. Il va terminer. Ah, il fait chier. Il n'a pas eu le temps de se soigner. Dommage. Dommage, dommage. Mais bon, vu qu'on a terminé ce côté-là, on va pouvoir aller chasser les tireurs. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ici, il nous reste un Javelinier et un Arbellétrier qui vont jouer. Donc on va pouvoir terminer celui-ci-là, normalement. Voilà. Hop. Ça, c'est fait. Ensuite. Alors ici, on ne peut pas aller dans son dos. On est trop épuisé. On ne peut même pas taper. C'est pas grave. On va juste aller là. Il ne fait vraiment pas des masses de dégâts. Il faut bien avouer. Oui. En plus, il essaie d'aller dans la Boiling Oil, lui. Du coup, on ne va même pas trop pouvoir le suivre. Ça va être risqué de le suivre. On a un Last End ici qui va aider. Donc on ne va pas s'en occuper. Hop. On va le terminer. Et eux, ils vont être obligés de se rapprocher de nous parce que sinon, de toute façon, ils vont se faire buter par la saloperie, là. On va mettre un aimant shot. On va mettre un coup critique sur lui. Et on va profiter de notre tir ciblé pour lui tirer dessus en étant sûr de le toucher. entre le poisonnement et tout. Il y a de bonnes chances qu'il crève. Allez. 631 dégâts. Il nous met un coup. Bam. 620 de soins. Ça, c'est fait. Parfait. Et il a débloqué Angel Pack. Parfait. Et patience en plus. Nickel. Et aussi exécutionnaire. Eh bien, disons, c'est la TF. Alors sinon, on ne le connaît pas. Quand on lui fait un coup critique et qu'il a moins de 40% d'HP, on lui fait 3 fois les dommages. Ok. Ici, on va essayer de repousser ce mec. Par là. Voilà. Maintenant, on va probablement se prendre du... On va aller par là au cas où. Mais je pense que lui, avec le poison, ça va suffire à le terminer. Voilà. Entre le poison et le saignement, c'est bon. Ce qui m'inquiète, c'est qu'à mon avis, Urtug va se prendre un peu de lave dans la tronche. Et si on pouvait réussir à le finir avant. Voilà. Parfait. Bon. On a un blessé. Une nuit jolie, malheureusement, qui est blessée. Mais ce n'est pas grave. Elle s'en tirera. On récupère un Lightfoot, Immobilizing Critical, un Stall Wars, le Critical Counter Strike ou le Pushing Critical. Ah, il faut ça. Il faut une lance, une pique ou un bouclier pour l'utiliser ce truc là. Ou alors, rien qui me... Qui me semble fifou. Ça, ça pourrait être pas mal parce qu'il me semble qu'une cible qui est immobilisée, on lui fait des coups critiques automatiques. Donc on va quand même le prendre. On va regarder. On a Welda qui a pris un niveau. On va soigner... Mijoli. Welda donc a pris son petit niveau. On va lui monter un peu sa vie et ses dégâts. Mijoli, tu vas en réserve. Gécart, tu repars au combat. Donc là, on a deux blessés. Vous m'avez signalé de manière fort adéquate que je pourrais envoyer en mission ceux qui sont blessés. Et euh... Ça peut être intéressant. Là par exemple, alors le bannir, bon ça sert à rien. On pourrait l'entraîner. Ça lui fait gagner un niveau et du coup ça coûte 30 d'alcool et on sait plus 3 coups foutre de notre alcool. On a aussi la possibilité de l'envoyer scavenge. Mais alors ça, ça peut être dangereux. Parce qu'il a 30% de chance d'échouer vu qu'il est blessé. Et il peut, du coup, être de nouveau blessé et donc mourir. Donc du coup, on va plutôt l'envoyer un coup en entraînement pendant deux jours. Et là, si on veut ce truc là, immobilizing critical. Est-ce que mainsplitter, ça fait un coup critique ? Non, c'est une attaque normale. Donc c'est pas considéré comme un coup critique. Intéressant. Ce qui veut dire... L'idéal, ce serait Urtuk, puisqu'il a déjà des coups critiques. Est-ce qu'il aurait pas débloqué Lightfoot comme un grand ? Non. Critical Counter Strike, Improviseur. On va virer ça. On va mettre ça. Ouais, mais non, lui, il pourra jamais faire de critical. Il est toujours épuisé avec son... Avec son mainsplitter. On va lui mettre quand même, c'est pas grave. Bon, bah finalement, on s'en est pas trop mal tiré. Alors, on aura la possibilité d'attaquer la forteresse. Euh... Franchement, ils sont 13. Ça me paraît personnellement tendu. Ici, il y a une vague de morts. Ce que j'aimerais bien, en fait, c'est que maintenant, c'est un peu clean. C'est retourné au village que j'avais pas ouvert. Voilà, qui était ici. Donc je pense qu'on va plutôt faire ça. On va en profiter pour passer par là. Même si je suis pas sûr qu'on le fera. Vu que c'est quand même des vampires. Hard. On va sauvegarder. Et puis... Oula. Ah, il a terminé son... Il a terminé du coup son truc. Alors, est-ce que ça l'a soigné ? Je crois que non, hein. Ouais, non. C'est pas compté comme soigné. Donc il faut quand même le laisser un petit peu se reposer. Pas de soucis. Donc je disais, on va sauvegarder. Hop, sur Urtuk. Et on va tenter de voir si on peut gérer mieux les vampires. En plus, le terrain a l'air d'être plutôt pas mal. Ouais, enfin, encore que non. Pas vraiment là. Oh, non. C'est pourri sur ce côté-là. En plus, on est hyper loin d'eux. Comment on peut y aller, déjà ? Parce que là, c'est mort. On va faire tout le tour par là. C'est mort. Là, 6, 6, 7. Tac, tac, 7, 7, 7. Là, c'est un 9. On peut pas y aller. Il faudrait rabaisser ce terrain-là. Mais on peut pas dans... Pas. Faut qu'on fasse tout le tour par là-bas, quoi. Oh, la vache. Ils seront morts depuis longtemps quand on arrivera. Bon, lui, par contre, a des bonnes chances de survivre. Sauf qu'il décide de foncer dans les piques. Ce que je ne pense pas qu'il fera. Ça me paraît très débile. Du coup, on peut envoyer quelques personnes par là. Et puis quelques personnes par là. Et peut-être toi, tu vas te mettre ici. Peut-être que d'ici, on aura quelques tirs quand même sur les vampires. Mais ils vont se faire défoncer, là. Ça va être une catastrophe, quoi. Euh... Ok. La carte est bien pour avant. Franchement, il n'y a pas d'autre mot. À les limites, il faudrait qu'on passe sur cette pique-là. Non, il faut qu'on passe sur cette pique. Il faut qu'on passe sur ce pique-là. Et c'est le seul moyen de rocher, quoi. Euh... Qui c'est qui joue en premier ? C'est toi. Ouais, on va traverser ce pique. Il est tout seul. Ça nous fera un petit malus. Mais il devrait être terminé. Après, même avec ça. Parce que là, on arrive, on va être à 3, 4, 5... Putain, on ne peut même pas passer si on passe par là. Il va falloir qu'on se serve d'un javelinier comme terrassier, quoi. Pour descendre ici. Mais même eux, ils peuvent aller jusqu'où ? 1, 2... Après, ils peuvent sauter, donc c'est le problème. Bon, bah écoutez. On va voir comment ça se passe. Alors, ils nous veulent morts. Sauvez-nous. Euh... En plus, ils sont blessés. Très bien, il a ça. Hold the enemy back while we retreat. Bah écoute, là franchement, ça va être tendu du sering. Je ne vous le cacherai pas. On va quand même essayer de leur mettre quelques petits bonus. Le temps qu'on arrive, de toute façon. Oh putain, en plus, il y a un volcan qui pop là, quoi. En plein sur nous. Il n'y a pas de zone de retraite, hein. Non, il faut vraiment qu'on détruise les ennemis. Euh... Très très bien. Bon, il faut que ce soit toi qui sois devant, puisque de toute façon, il faudra que tu terrasses un peu. Ici, on va aller par là. On va se stacker, hein. On ne peut pas faire grand chose d'autre, de toute façon. On va essayer d'envoyer Urtuk qui faire le tour, quand même. Mais là, enfin, ils vont se faire défoncer, quoi. Lui, il va se prendre trois sauts sur la tronche. Ça va être un massacre. Ah, ils vont tous passer par là. Ah, mais t'es engagé, mec. Qu'est-ce que tu fais ? Bon, lui, il est mort. À mon avis, on ne pourra jamais le sauver, hein. Ok, lui, il fait n'importe quoi. Parfait. Bon, vu qu'ils ont tous l'air de se barrer par là-bas, il faut qu'on aille par là-bas. Ici, on va quand même traverser. Je vais prendre un petit dégât, tant pis. On va commencer à baisser par là. Donc ça va les attirer vers nous, hein. Ici, c'est beaucoup trop loin. De toute façon, il faut qu'on se tire. Il y a le volcan qui va popper, là. Donc ouais, on va se barrer. On va prendre le pique, tant pis, hein. C'est la vie. Hop. Ici, on fait le tour. Bah, ici, on va partir faire le tour aussi. Bon, ils vont tanker un peu avec les damages recovery et compagnie, hein. Mais ça va être long, hein. Voilà, ouais. L'épisode va encore être super long, parce que rien que le tank... On dépile tout le bordel, quoi. Voilà. Lui, là, c'est trois mecs sur la tronche. Allez, on court. Ici, du coup, alors ils peuvent sauter, donc même si je me mets derrière, c'est pas une garantie de sécurité. Il faut faire attention. On va quand même commencer à faire un peu mal à ce qui passe. Hop, voilà. Ok, donc ils sont vraiment scriptés pour essayer de s'enfuir, hein. Visiblement. Je sais pas où ils s'enfuient, mais en tout cas, ils s'enfuient. Allez, on urtuc qui arrive bientôt. Là, il va continuer de se prendre des tatanes. Ok, au moins, il tape sur celui qui est blessé. Ça y est, il y a la lave qui arrive. Ah, ça va cuire assez blessé. À mon avis, il va pas survivre. Ici, ouais, on a Lightfoot, donc c'est pas grave. On peut se mettre là, on s'en fout. Aïe, 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 aïe. Donc voilà, là c'était un petit peu prévisible. Allez, Vampire, c'est quand même des belles saloperies, hein. Est-ce qu'il y en a qui ont Leashing Double Strike ou des trucs du genre, là ? Ouais, putain, ils ont complètement. Si je vais ici, c'est du 2, donc je pourrais lui taper dessus. Mieux vaudrait peut-être que j'aille derrière le shield. Là, je peux pas m'éloigner de toute façon, je suis engagé. Et malheureusement, on peut pas tuer celui-là. Si je vais ici, je vais attirer les coups. Allez, on va le faire. Ah, quoi que j'ai même pas regardé, il a peut-être pas Stolwars, lui. Il faudrait que je vois si je peux pas les repousser. Euh, ouais, ils ont pas Stolwars. Euh, est-ce que je me prends un coup ? Oui, vaut mieux. Tant pis, je vais me prendre un counter-ranged, mais... Pour pouvoir tuer un vampire, on peut se permettre. Allez, Hurtuk est là. Bam ! Ah non, tué par le saignement. Dommage. Ça, c'est vraiment triste. Du coup, euh... Ouais, non, je suis trop avancé, non, faut que j'aille par là-bas. Hop, on gagne une place. En plus, il va falloir qu'on se replie, là, parce qu'avec le boiling oil, là, ça va être compliqué. Ok, un mort. Bastard ! Oh là là, et même lui, il va pas assez vite, quoi. Oh, il va crever aussi. Putain, même nous, quoi. La vache, on est... Ça se répand hyper vite, ce truc. Ouah, on est engagé, en plus. Euh... Je peux le bâcher, lui. Ah, mais si du coup, je peux pas le suivre. Ah, avec le volcan en plus, hein, c'est un peu le drame, quand même. Alors, lui, il fait un excellent DPS, mais... Ça n'aidera pas, malheureusement. Ils peuvent même plus me sauter dessus, ils ont trop de... Ils ont trop de... Il n'y a même plus la place de sauter, quoi. Ok, un mort. C'est toujours ça de pris. Allez, cours, toi. Peut-être moyen de choper des jambes d'eau. Si j'y crois moyennement. Ouais, mais ici, euh... On va en chier avec le boiling oil, là. Là, je suis toujours engagé. J'ai un shield ali qui ne me sert à rien du tout. Et je peux pas bash and move, hein. C'est désactivé, puisque j'ai pas de... Puisque je suis engagé. Est-ce qu'ils vont sauter au milieu de la lave ? Je pense pas. Mais si on va crever, hein. On lui va crever. Ah, c'est une catastrophe. Ça vaut le camp qu'il pop. Mais alors, euh... Au pire endroit possible, quoi. Non, ça va être le drame. Ouais, non. Faisons en sorte que ça n'arrive pas de nouveau. Ouais, mais enfin là, en même temps, on a tué quoi ? Un vampire ? A mon avis, c'est sans le rechargement. Je vais pas vous le cacher. Je pense qu'on aurait pu le gérer, mais entre la carte qui était mais lamentable et le volcan qui pop en plein sur les mecs à sauver, à bout d'un moment, hein. On peut pas faire de miracle, hein. Ah putain, merde, mais qu'est-ce que je fais ? Je voulais aller là pour laisser une place à lui, mais non, mais je suis engagé. Faut pas se faire chier. Bon, ici, on a un tireur seul contre tous. Autant dire que c'est pas gagné. Ah putain, pareil, il peut pas s'enfuir. Tant qu'il peut pas s'enfuir, nous, on peut pas bouger. Oh là là. Est-ce qu'on aurait pu l'aider ? Probablement pas. Bon, ils sont tous morts, hein, donc franchement... ça n'a plus beaucoup d'intérêt de... de faire grand-chose là-dessus. Voilà, là on va se faire engager, on est mort. On va se faire grand-chose là-dessus. Ici, c'est les boss en plus, donc ils sont increvables. Des belles saloperies ces vampires, hein. Ah, la double attaque, quoi. Bah là, on est engagé. Je vais devoir prendre un counter-ranged qui va le soigner, non ? Ah putain, qu'il soigne, quoi. Si j'avais pas soigné, j'aurais pu, j'aurais pu, je pense, faire quelque chose. Mais là, c'est mort. C'est définitivement mort. On a un M-shot. Je peux pas tirer aussi loin, non. Je peux tirer sur lui, mais ça va refaire un... un counter-ranged, ouais. Donc voilà, il va reprendre de la vie. Ah non, c'est... C'est tout mort. Ok, Angel Pack 2 qui pop. Euh... Critical, là. On va faire au moins une déco critique, tant qu'à taper. Attends, il a de nouveau débloqué son double strike, quoi. Ça va être le drame. Hop là. Ah putain, regardez Mosse, il remonte toute sa vie, quoi. La catastrophe, ce genre de... Les vampires, quand ils s'énervent, c'est vraiment ingérable, hein. Oh là là. Et mais il joue tellement vite. Là, j'aurais pu, à la limite, j'aurais pu tirer et les buter au fur et à mesure qu'ils arrivaient. Mais non, le mec, il a joué deux fois avant mon tour, quoi. Alors qu'il s'est pas pris un seul coup. Normalement, il gagne de l'initiative quand il... Quand on les tape. Mais là, enfin... C'est impossible de faire quoi que ce soit, quoi. Mine de rien, c'est hurtu qu'en plein milieu de la lave, il aura le mieux tenu, quoi. Bon, on va arrêter tout de suite ce combat, vu que de toute façon, il est mort. C'est pas possible pour l'instant, très clairement. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher ce village. Mais on fera ça lors du prochain épisode. Désolé pour cette petite intermède, là. Mais franchement... Je pensais que c'était jouable. Mais on aurait eu une bonne map et... Et le volcan qui ne pop pas en plein milieu de nous, ça aurait été possible. Mais là... Sérieux, c'est le volcan qui a buté les trois mecs, quasiment. Enfin, au moins deux sur trois. Et derrière... Derrière, on est obligé de se courir partout. Enfin, c'est n'importe quoi, cette map. Enfin bon, bref, c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.